Salut tout le monde, ici EtiGmoz, je te retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire un background youtube sur le nouveau youtube donc on va faire une sorte de background comme celui-ci voilà ça sera peut-être pas identique parce que je n'aime pas trop faire exactement les mêmes les mêmes backgrounds mais ça ressemblera plus ou moins à ça donc comme logiciel il vous faudra cinéma 4d ainsi que photoshop donc on commence sur cinéma 4d voilà je vous mets cinéma 4d ça va un peu de temps bien sûr parce que c'est cinéma 4d il vous faudra un template une texture une texture que je mettrai dans la description pour pour insérer après les images sur votre template et ainsi que le template que je mettrai pour enfin vous verrez c'est pour voir le nouveau youtube alors une fois qu'on est sur cinéma 4d on va directement faire les paramètres de rendu donc vous cliquez ici sortie vous faites vous faites excusez moi la petite flèche et vous faites écran 1920 par 1200 enregistrer vous mettez votre humain d'accès moi je vais enregistrer sur le bureau voilà et je vais l'appeler tuto background voilà format où vous mettez png voilà et vous cochez la case canal alpha anti-aliasing vous mettez au mieux image fixe niveau minimum 2 x 2 niveau max 4 x 4 ici où vous faites mot graphique mot texte vous mettez votre votre pseudo que vous voulez mettre sur votre background donc moi c'est tidimos ma police c'est batman forever alternate qui est disponible en téléchargement sur dafont donc je mettrai pas le lien de téléchargement de la police c'est assez rapide de de le trouver alors mon cinéma 4d bug un peu je sais pas pourquoi voilà vous mettez vos textures en faisant double clic dans l'objet matériau en bas voilà couleur je vais mettre je vais mettre du bleu bleu un peu foncé réflexion vous cochez et vous mettez intensité 20% et je vais mettre du noir vous vous mettez bien sûr couleur parce que si vous mettez sur réflexion ça va pas le faire on remet à 20% en réflexion vous essayerez d'abord la couleur noire puis la couleur bleue puisque après ici vous mettez faut que le votre couleur que c'est la couleur que vous voulez qu'elle soit de devant votre police vous la mettez à la fin et vous allez dans limiter la section en bas à droite et vous mettez c1 en majuscule pour pouvoir le mettre à un devant et le noir sur les bords voilà donc une fois que c'est fait vous faites le rendu ici voilà un reçu très sous image fixe png tuto background voilà et si vous voulez mettre une deuxième écriture vous revenez sur votre mot texte et vous modifiez donc moi je vais mettre hd voilà vous centrer bien au milieu et vous refaites le rendu non là vous faites non pour ne pas remplacer l'autre image et ici vous faites enregistrer image fixe png et je vais mettre tuto background hd voilà et là j'ai marqué dessus ça fait la réponse par là et là on a fini avec cinéma 4d on va aller maintenant sur photoshop donc vos polis sont ici et Tidimos et et il est là et hd voilà j'ai mis canal alpha pour pas qu'il est le tout le noir autour c'est parce que c'est super chiant pour photoshop après alors photoshop aussi met du temps à sourire il faut qu'il s'est dépêché aller voilà alors il met peut-être un sourire il faut qu'il s'est dépêché aller voilà bon après il faut que vous ayez téléchargez le template que que je mettrais dans la description vous faites fichier ouvrir et vous allez chercher votre template donc moi il est dans téléchargement il est ici voilà vous double cliquez dessus voilà donc moi ça m'ouvre l'ancien template que j'ai fait donc je vais supprimer tout ce que j'avais fait pour repartir à 0 voilà donc une fois que c'est arrivé ici au forum 1 je vous conseille de le de mettre une autre couleur pour pouvoir pour éviter de mélanger avec le reste donc moi je vais mettre ça en blanc voilà hop voilà ici vous refermez ça et vous créez un nouveau calque et dans ce calque on va le mettre ce calque on va le mettre noir voilà vous prenez votre petit pot de peinture et vous cliquez derrière sur le fond le calque 1 vous le mettez derrière votre template pour qu'on puisse voir le dessus du template voilà et là vous faites fichiers importés et là vous importez vos polices que que vous avez fait sur cinéma 4d donc il y a celle là là vous faites clic droit rotation 90 anti horaire donc moi ça fait ça mais vous inquiétez pas dès que je vais double cliquer ça il sera plus comme ça voilà on va mettre ça ici voilà vous zoomez un petit peu quand même pour pouvoir bien travailler voilà je mets sur le haut de la page parce que après sinon le etynimos se voit pas en entier si vous avez un pseudo un peu plus court vous pouvez mettre un peu plus bas je vais quand même descendre un peu je vais mettre ça ici voilà et là je vais importer le HD de etynimos HD voilà et là vous faites clic droit rotation 90 horaire voilà et celui-là je vais le mettre ici on va mettre ça voilà voilà non je vais le modifier excusez moi il est trop petit par rapport à la police voilà ça doit être mieux déjà voilà voilà donc alors une fois qu'on est ici on va importer des fiches des textures de la texture que je mettrais dans la description aussi donc on va mettre je vais mettre une texture je vais mettre ça vous mettez ça sur votre texte tout le long et ici vous mettez incrustation voilà ça vous fait un petit effet de texture à votre texte avant il était comme ça oula et maintenant il y a des petits effets de particules sur votre sur votre texte ce qui est assez sympathique selon les textures que vous mettez voilà je vais faire pareil pour le HD donc je fais clic droit sur rust set parce que c'est le nom de la texture dupliquer le calque voilà il est ici c'est parfait maintenant ce qu'on va faire on va importer des images hop on va mettre des balles voilà il y a plein de gens qui connectent sur Skype c'est abusé je vais mettre un invisible voilà comme ça personne ne me saoulera alors hop et là sur la balle vous faites clic ici et superposition vous voyez ça superpose c'était noir autour et là ça superpose derrière le texte donc là ce que vous pouvez faire c'est le mettre derrière voilà pour que ça fasse derrière alors excusez moi il y a un mec qui est en fait il m'écoute à un temps mais il parle pas qui 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 écoute ce que je dis quoi alors bah d'ailleurs il est là je t'entends alors on fait ça on va importer on va importer des effets de fumée c'est encore une autre balle on va la mettre ici on va la mettre ici superposition après vous le faites comme vous voulez avec la texture pack il y a plein de choses dedans donc après c'est notre imagination on va importer des effets de fumée ça peut être sympathique pour votre background alors c'est dust voilà voilà clic droit rotation 90 degrés anti-horaire et superposition voilà j'aime bien mettre un petit peu de fumée avec du feu c'est pas mal voilà et là rotation 90 degrés horaires alors là on voit pas très très bien je vais en prendre une autre je vais mettre ça on va voir ce que ça fait ouais c'est pareil je vois pas la différence ah si c'est là voilà hop voilà comme ceci et maintenant je vais importer du feu enfin des explosions alors explosion j'aime bien le explode alors superposition comme d'habitude et vous pouvez faire des des petites rotations vous mettez l'explosion derrière la fumée pour qu'on puisse quand même voir la fumée voilà on va mettre ça ici je vais remporter l'explosion la même avec une autre petite rotation sur la droite comme ça voilà hop après on va importer la dernière pour le HD parfait comme ceci voilà alors vous voyez j'avais fait une petite erreur dans l'insigne enfin pour faire des backgrounds enfin pour faire un fond d'écran et vous voyez avec le feu ça fait des petits effets de de brisures de vert enfin c'est pas vraiment ça c'est un trait blanc et donc pour enlever ça vous faites clic droit pixeliser le calque sur explosion vous prenez la gomme vous réglez l'épaisseur excusez moi c'est un 54 moi je trouve que c'est le mieux et vous cliquez plusieurs fois sur les sur les petits traits alors ça dépend il faut faire ça pour chaque explosion parce que chaque explosion a son bug c'est une espèce de bug on va dire et alors vous cherchez lequel est le bon voilà et vous cliquez plusieurs fois voilà pour enlever le trait hop et il manque plus que celui-là voilà ça peut être sympathique aussi si par exemple vous avez des des images qui s'arrêtent nettes ça fait un carré vous faites ça ça permet d'enlever l'espèce de carré voilà alors je vais importer une espèce de lumière alors hop ici donc le flar 4 je fais une rotation anti-horaire superposition alors là ça se voit pas trop je vais mettre ça pas dessus ça se voit pas trop mais bon ça va quand même hop portée pour le HD aussi voilà donc j'espère quand même avec ce judo que vous comprendrez s'il y a des trucs que j'ai mal à expliquer dites faites moi le savoir comme ça ça permet de m'améliorer et et pour que vous vous puissiez suivre alors clique droit pixeliser le calque je suis quand même un peu maniaque mais bon si vous faites des beaux backgrounds c'est ce qu'il faut faire je vais rajouter quelques balles de plus je vais mettre ça derrière tout ça voilà je vais insérer aussi des brisures de glace des impacts de balle plus des brisures de glace voilà qui peut être sympathique en rapport avec les balles je mets ça derrière le texte je mets ça derrière le texte pourquoi pas ça ça sert pas trop mais bon c'est vraiment pour les trucs minutieux après quoi ça ça sert un peu plus déjà voilà on peut importer aussi du feu voilà c'est un pack enfin c'est une texture quand même assez complète sachant qu'il y a quand même un large choix d'image voilà comme ça qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre euh un peu de poussière un conseil que je peux donner aussi c'est d'essayer de respecter quand même le thème si vous commencez par exemple avec du feu mettez pas des trucs un peu joyeux quoi enfin je sais pas comment expliquer ça mais par exemple j'ai vu quelque chose qui était pas top enfin que j'ai pas trop aimé que je mettrais pas dans mes backgrounds vous voyez c'est des espèces de trucs comme ça donc par exemple si vous mettez des des trucs de balle ne mettez pas des objets comme ça enfin ne mettez pas des images comme ça parce que c'est par rapport avec le background ça va pas trop plaire quoi là c'est un texte enfin c'est un background un peu simple donc euh j'essaie de respecter quand même le thème voilà là c'est bon euh je pense que il est quand même pas mal je vais importer une dernière balle on va mettre euh là voilà bon une fois que vous avez fini votre background vous faites fichier enregistrer sous euh format vous mettez jpeg moi je vais l'enregistrer sur le bureau vous le nommer comme vous voulez moi je vais l'appeler euh tuto background nouveau youtube voilà hop enregistrer ok après vous fermer soit vous enregistrez donc moi je vais l'enregistrer voilà alors j'attends que qu'il se ferme il met un peu de temps je sais pas pourquoi d'ailleurs voilà donc euh voilà j'allais faire la bêtise euh donc je vais le rouvrir vite fait euh en fait c'est ça là la forme 1 en blanc après le bas risque de se voir un petit peu donc si ça vous dérange pas c'est pas un problème mais moi ça me dérange un peu donc je vais l'enlever je vais mettre du noir alors je rephotoshop voilà après c'est des petits trucs comme ça basiques bon alors je vais devoir rouvrir le template euh template hop elle est là voilà non pas encore alors une fois que vous êtes là vous allez dans votre fichier template voilà créature youtube alors vous allez dans forme et là vous remettez noir hop voilà donc vous vous inquiétez pas si vous voyez des espèces de de trucs en plein milieu sur votre youtube après ça se verra pas donc là dès que vous avez fini là vous pouvez vous faites vous faites fichier enregistrer sous jpeg toujours alors il bug un peu alors background youtube et vas-y hop voilà ouais alors maintenant je vais vous montrer ce que ça fait comme rendu sur ma chaîne youtube alors j'ouvre mon google hop vous allez sur votre chaîne youtube voilà et là vous faites paramètres de la chaîne vous arrivez directement sur l'apparence j'allais à mon arrière-plan en fait c'est question d'un fichier je vais juste regarder si euh non c'est pas celui-là euh c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où et là voilà donc il faut qu'il fasse moins de 1 MO s'il fait plus de 1 MO c'est pas un problème normalement ça va pas faire beaucoup plus de MO mais vous faites clic droit ouvrir avec paint et vous faites enregistrer vous touchez rien vous faites vite enregistrer et ça va vous le compresser en fait voilà donc vous double cliquez sur votre background une fois qu'il est fini vous attendez le transfert en bas si vous êtes sur google chrome vous aurez ça après vous admirez votre votre background donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu alors si c'est le cas j'en ferai sûrement d'autres pour des backgrounds parce que c'est sympathique sinon je dis ceux qui n'ont pas vu ma vidéo parce que je pense que je vais mettre ça sur la chaîne After Design donc je vous mettrai le lien de ma chaîne et si vous voulez je vends des backgrounds donc vous me demandez votre style enfin vous me dites votre style de background que vous voulez et j'échange contre des codes starpass donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires etc je réponds à tous les commentaires voilà allez merci tout le monde de m'avoir suivi